La princesse Eugénie a partagé un touchant hommage à sa mère dans une nouvelle vidéo YouTube. La petite fille de la reine a déclaré que sa mère Sarah Ferguson l'avait aidée à fonder The Anti-Slavery Collective en 2017. Assise avec sa cofondatrice de l'association Julia de Boisville, Eugénie s'est entretenue avec les auteurs de Half the Sky, Nicolas Christophe et Cheryl Wooden. Dont les travaux ont exploré les nombreuses questions liées à l'esclavage moderne. Elle a ouvert la vidéo en disant, tout le monde est le bienvenu aujourd'hui, c'est une journée tellement excitante parce que nous parlons à Nick et Cheryl, qui forment un couple puissant dont Jules et moi avons été inspirés depuis le début de nos discussions sur l'esclavage moderne et vouloir combattre cette cause. Elle a ajouté, et vous avez écrit ce livre intitulé Half the Sky, qui honnêtement Jules, vous semblez penser que ma mère nous l'a donné. Madame de Boisville, qui a fréquenté le Marlboro College et l'université de Newcastle avec la petite fille de la reine, a expliqué que Sarah Ferguson leur avait donné un exemplaire du livre. Je pense que ta mère nous en a donné un exemplaire quand nous avions environ 21 ans et c'était après que nous soyons allés en Inde pour visiter une maison sûre, et la première fois que nous avions entendu parler de la traite des êtres humains. L'association a été créée en 2017 après qu'Eugénie et de Boisville ont passé cinq ans à se renseigner sur l'esclavage moderne. L'Antislaverie Collective se décrit comme un « collectif indépendant » dont la mission est de rassembler les acteurs du changement pour sensibiliser à l'esclavage moderne en tant qu'épidémie mondiale. Dans une vidéo séparée sur la chaîne YouTube de L'Association Caritative, Eugénie a déclaré, la mission de L'Antislaverie Collective est de rassembler les gens parce qu'ensemble, nous sommes tellement plus puissants et nous pouvons apporter de sérieux changements. Mais ce n'était pas la première fois que la princesse Eugénie aidait les victimes de L'esclavage moderne. Aux côtés de Fergui et du Prince Andrew, Eugénie a aidé à mettre en place La Clé de la Liberté, une initiative d'entreprise sociale qui aide à connecter les produits fabriqués par les survivants de la traite au marché, en 2012. Néanmoins, suite au déclenchement de la pandémie de coronavirus, The Antislaverie Collective a mis son travail en ligne. Au cours des 16 derniers mois, L'Association a organisé 15 interviews, toutes disponibles sur la chaîne YouTube de L'Association. La discussion la plus récente avec Christophe et Wooden fait partie d'une série d'entretiens qui culminera demain lors de la Journée mondiale contre la traite des personnes. Et ce fut une année chargée pour Eugénie et son mari Jack Brooksbank. Le couple royal s'est marié en octobre 2018 et en février 2021 Eugénie a donné naissance à leur premier fils. Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501